hello la famille comment ça va aujourd'hui on part en cuisine pour vous montrer comment réaliser ce brownie de manière vraiment super facile c'est parti bon c'est simple pour réaliser ce gâteau il va nous falloir alors ici j'ai 300 g de farine c'est équivaut à deux verres chaque verre font environ 300 ml qui contiennent 300 ml d'accord là j'ai mis 150 g de farine et 150 g de farine donc dans les deux verres ici j'ai 300 g de farine ok 300 g de farine j'ai ensuite un verre de sucre le verre de sucre il fait 190 grammes on a quatre entiers ici 320 grammes de chocolat pour aller jusqu'à 400 grammes de chocolat noir moi j'avais que ça 320 grammes on va mettre un petit peu de vanille liquide donc une cuillère à soupe une pincée de sel je la prends tout de suite la pincée de sel je la mets jamais là dedans avec le chocolat on mettra des pépites de chocolat donc elles sont à côté on mettra également des amandes ici j'ai deux belles poignées d'amandes que j'ai passé légèrement à la poêle pas trop longtemps un petit peu à la poêle et est ce qu'on a fait le tour le sel on l'a dit oui la levure chimique levure chimique une petite cuillère à café on mettra donc dans la recette alors première étape j'amène le chocolat et le beurre à fondre soit au bain marie soit au micro ondes faut surveiller ok à tout de suite alors on va récupérer ici la levure chimique une cuillère à café on la met maintenant parce que sinon on va oublier tout à l'heure je la mets ici d'accord avec la farine ok ici j'ai les oeufs c'est bon on l'a mis on met le sucre dans la vanille d'abord j'arrête pas de manger les amandes il faut que je me calme les amis d'accord je mets le sucre et je vais fouetter pendant environ 45 secondes ok on mélange bien comme il faut vous préchauffez le four à 170 degrés d'accord et vous surveillez le chocolat au micro ondes l'idéal pour le chocolat au micro ondes c'est de vérifier toutes les 20 secondes alors n'attendez pas qu'il soit complètement fondu parce que sinon vous allez avoir des surprises ça peut cramer dès que vous voyez que c'est quasiment fondu juste avec la chaleur du beurre et du chocolat qui a été mis au micro ondes en lissant comme ça vous allez réussir à à faire fondre le tout d'accord n'allez pas chercher à les amis à ce que ce soit trop fondu au micro ondes avant que ça fonde je me répète je sais c'est important avant que ça fonde totalement au micro ondes vous retirez votre préparation et vous laissez fondre finir de fondre pardon gentiment ok bon là le chocolat vous voyez il a bien fondu allez je récupère alors ben je récupère ici le la préparation précédente et je viens couler tout mon chocolat à l'intérieur c'est très très facile comme recette après le les amandes vous voulez laisser une fois que vous avez torréfié un petit peu à la poêle vous voulez laisser refroidir bien refroidir et on va les les concasser ne cherchez pas à trop les comment dire ne cherchez pas à trop à trop griller vos amandes parce qu'elles vont repasser au four d'accord donc là on retire le fouet on mélange donc avec la maryse et après on reprendra le fouet pour mélanger la farine d'accord donc là vous voyez c'est quasiment mélangé quand vous mélangez comme ça vous faites attention de ne pas incorporer trop d'air dedans d'accord sinon vous pouvez vous retrouver avec un gâteau qui est gondolé qui est à la cuisson ok voilà donc là c'est bon qu'est ce que je fais je récupère ici la maryse donc là j'ai deux verres de farine dans un des deux verres j'ai mis la levure chimique d'accord je mets les deux verres et je tamise alors dites moi en commentaire si vous préférez les mesures avec les verres ou directement la balance d'accord la balance c'est à dire en grammage alors mélange délicatement et on se retrouve juste après allez je verse mes amandes ok alors là c'est des amandes ça pourrait être des noix d'accord moi j'ai pas de noix voilà je vais essayer de concasser les amandes comme ça grossièrement voilà il n'y a pas besoin que ce soit régulier vous les concassez comme ça attention à vos doigts ok donc on a mis 300 g de farine je pense que si vous mettez 280 g c'est aussi bien d'accord bon là je vais verser les brownies alors une partie d'accord des brownies à l'intérieur et on va garder une partie pour le dessus on mettra peut-être on mettra pas peut-être on mettra des pépites de chocolat avec d'ailleurs je vais les mettre maintenant ok on mettra aussi un petit peu dessus ok mais là je mélange allez j'ai un moule à charnière que j'ai beurré fariné j'ai mis un papier cuisson sur le fond ok et je viens y verser toute la préparation regardez moi ça c'est magique ok on va saupoudrer donc avec le reste ok le reste d'amandes concassées peut-être en mettre un petit peu sur les côtés rabinou tu as été rabinou là ok 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 bon super on va mettre les pépites de chocolat ok donc là le four il est en train de préchauffer à 170 degrés on va laisser cuire tranquillement je pense qu'au bout de 20 entre 20 ah oh là là je sais pas entre 20 et 25 minutes on surveille ok à tout de suite allez on va couper le gâteau apparemment la personne concernée m'a dit tu peux le couper il n'y a pas de problème donc merci à lui alors on va se couper oh là là ah c'est magnifique ah c'est magnifique donc voyez le couteau ça ressort cru comme ça mais c'est normal c'est exactement ce qu'il faut on veut un gâteau qui soit pas trop cuit ok justement c'est le principe du braoni on va vous montrer ça tout de suite il est comment l'intérieur c'est oh là là il est magnifique il est magnifique c'est dingue oh là 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 bon ça y est la vidéo est terminée donc n'oubliez pas petit pouce vers le haut refaites la recette vous avez les ingrédients juste en bas de la vidéo je vous kiffe de ouf et je vous retrouve donc tous les jours le matin à 9 heures bise bye bye